bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo qu'on m'a demandé de montrer toutes mes broderies oubliées abandonnées perdues donc normalement je les ai toutes réunies donc on va regarder ça alors il y en a que je ne sais plus le nom de la broderie ou la marque ou le nom du créateur mais bon c'est pas très grave par quoi commencer allez on va commencer par celle là celle là le pire c'est que c'est une de mes créations personnelles c'est une broderie que j'ai dessiné moi même et comme on dit c'est le cordonnier le plus mal chaussé mais bon j'avais déjà fait pas mal dessus alors le problème c'est que je sais plus quelle couleur j'ai utilisé donc ça va être chouette quand je vais vouloir la reprendre mais je ne sais plus c'est le rouge mais il ya plusieurs sortes de rouge alors oui il ya quoi faire et voilà ce que j'avais fait je vous mettrai le dessin de celle ci parce que c'est là bas automatiquement gelé voilà alors j'avais commencé je les fais sur une bon c'est du 8 ça doit être du 8 laïda oui et j'avais fait une couture tout autour voilà ouais donc ça c'est du 8 donc il ya quand même encore beaucoup à faire dessus voilà ouais il faudrait je la reprenne bateau comme toutes les broderies qui sont là mais bon celle là c'est encore je dis c'est encore pire puisque je m'aperçois que j'ai oublié des points là c'est que c'est une grille personnelle donc il faudrait quand même que que je me que je m'y remette j'étais bien parti mais ça a bugué un jour et puis voilà mais bon on la reprendra voilà donc celle là déjà ensuite celle ci alors celle ci en plus ça fait ça fait longtemps est-ce qu'il ya la date dessus est-ce que j'ai la date sur les oui il ya une date c'est un sale qui avait qui est comme qui a commencé pardon qui a commencé le 3 septembre 2020 3 septembre 2020 et ben on est terminé le 11 enfin la dernière étape était le 11 février 2021 c'est un c'était un sale mystère donc le titre c'était mercerie ancienne et c'était proposé et dessiné par manu créa si vous connaissez normalement j'ai toutes les grilles je crois que j'ai eu l'intelligence de tout imprimer donc normalement bon je pourrais également le reprendre quand j'en ai envie voilà je vous montre ça alors d'abord est ce qu'il ya la taille oui c'était une broderie faisait 195 points sur 475 points alors celle ci j'avais fait sur une étamine alors faire attention parce que je vois que l'aiguille est derrière que j'ai pris une aiguille on dirait à un pic à glace je vais l'enlever parce que ouais non c'est pas une aiguille à broderie ça qu'est ce que j'ai fait c'est même pas si j'arrive à vous la montrer mais c'est pas du tout une aiguille à broderie ça c'est un bourron déjà elle est très longue elle grosse mais on va l'enlever voilà mettre là alors j'ai retrouvé les couleurs hier justement de celle là j'ai voulu faire en plus des des petites déco enfin des petites choses est-ce que j'arrive attendez à ce parce que je remets ce que j'avais d'ajouter voilà donc voilà ce qui avait été fait sur celle là est ce que vous voyez oui voilà ce qui a été fait sur celle ci donc alors je les fais en deux couleurs voilà ils sont un petit peu renfermer 1 voilà oui mais chouette 1 les belles bon allez elle va être très grande par contre il ya du fil et donc moi j'ai rajouté j'ai rajouté j'aurais pu rajouter après une aiguille qui pendouille il fera que je remets bien là sur la place ici c'est une plaquette à boutons donc j'ai mis un vrai bouton est ce que j'ai fait encore oui ici dans la couronne j'ai brodé des perles mais c'est des grosses que j'ai mis voilà donc on les voit pas bien je crois que pour l'instant c'est tout ce que j'avais rajouté dessus donc c'est une toile de lin 12.6 fils alors super voyez un super souple très très souple voilà alors les couleurs que j'ai utilisé pour cela c'est celle là et celle là voilà donc voilà les deux couleurs j'ai retrouvé mes filières justement 977 et le 838 pour le marron foncé voilà voilà donc pareil vrai j'en reprenne oui d'avoir une grosse aiguille là ça m'a voilà bon je vais l'appareil faut que je la reprenne un petit peu à la fois au milieu est ce que j'ai pas oublié je sais pas s'il manque quelque chose donc voilà celle là allait commencer depuis 2020 la mienne a commencé depuis longtemps aussi mon dieu voilà donc c'est là c'est la manucrea voilà excusez moi parce que je veux remettre tout de suite voilà ça y est donc ensuite 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 des lily points j'ai des lily points alors c'est si c'est même quand j'ai mis la fiche ou là c'est les originaux ça non c'est pas les originaux j'ai eu peur par contre les originaux je sais pas où je les ai ils doivent être dans un tiroir ouais bon c'est pas grave j'essaierai de vous remettre l'image également alors pareil je vais enlever l'aiguille je vous dis avant je brodais avec des pieux voilà alors c'est si je l'avais abandonné lâchement alors qu'elle est pour ainsi dire terminé mais je sais que j'avais abandonné parce que là vous allez voir le fil blanc j'ai fait des erreurs puis donc c'est le thé voilà qui taille mais voyez elle est presque terminée ce qui me restait à faire voilà donc là la feuille et c'est là qu'il ya une erreur ici quelque part sinon elle est très jolie ouais c'est là que j'ai une erreur alors ça m'embête que j'ai pas l'image attendez je prends ma tablette ce sera beaucoup mieux juste le temps que je mette les modèles d'héli points ouais du coup c'est pour ça je salage c'est dommage parce que je vous dis elle était pour ainsi dire terminée alors je n'ai fait sur une toile aïda alors je ne sais plus la couleur ça doit être naturel on dit oui ça fait même un peu toile de jute comme couleur et ça c'est pas du 8 ça doit être du 7 je crois que c'est sûr du 7 alors tu es excusez moi je suis ma petite tambouille en direct j'efface alors les points hop je vais directement sur le site de lilly point je trouverai plus plus vite alors 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 les fiches voilà c'est un site pour les professionnels ça je crois bon enfin je sais pas gourmandise je crois que c'est dans les gourmandises alors qu'est-ce qu'on a ici voilà je l'ai loté ouais c'est ça ne reste que la feuille à faire j'espère que je vais savoir le mettre en grand non bien sûr oh là là ça veut pas s'agrandir bon je vais essayer de vous montrer au mieux voilà oui donc il me reste que que ça à faire voilà ah non non j'ai encore autre chose là le mot en rouge qui est sérénité voilà la ligne blanche là et et finir le mot convi convi ou alors ce que je vais faire je vais j'essaierai de goupiller pour pas démonter que ça m'énerve de démonter j'essaierai de goupiller un petit peu et puis on verra bien non mais sinon j'aime bien vous voyez alors en voilà une alors j'ai maintenant un petit sachet voilà ensuite 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 oui ici il m'en manque une par contre il m'en manque une je sais pas ou alors elle est plus non mais ici euh c'est les macarons à la framboise donc c'est pareil c'est un lily point voilà macarons à la framboise euh je vais enlever l'aiguille aussi en plus ça fait longtemps mais c'est quand même des bonnes parce que elles ont pas rouillé des fois si vous avez des aiguilles de mauvaise qualité faut faire attention parce qu'elles peuvent rouiller et du coup après ça vous fait des des traces alors en quoi j'ai brodé là c'est c'est l'étamine du lince attendez non c'est une étamine c'est une étamine alors rose voilà moi je voyais pas bien la couleur mais elle est rose voilà et donc voilà ce que j'ai dit ce que j'avais brodé je me rappelle avoir galéré avec les macarons c'était long il était long à faire les macarons c'était voilà les framboises aussi c'était du costaud voilà voilà cette lampe là elle est pas tip top pour montrer les couleurs mais bon donc voilà alors celle là qu'est ce qu'il me reste à faire attendez je baisse un petit peu voilà hop alors là macarons c'est bon ici il y a un trait comme ça la recette elle est presque en entier il manque un mot enfin il manque mélanger il manque oeuf d'oeuf il me manque tous les mots en rouge le sucre amandes ça va je l'avais mis donc après j'ai mes macarons c'est bon il manque un petit trait là laisser croûter une heure bla 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 ça c'est bon c'est fait après il me reste à marquer à la framboise et le reste de la recette il y a deux phrases à mettre voilà donc là il me reste tout ça ici à faire les mots en rouge là là les traits là hop comme ça voilà et ce mot ici voilà et je l'aurais fini un jour peut-être je sais plus pourquoi je l'ai abandonné celle là je sais plus pourquoi j'étais abandonné dis moi je sais pas ben pourquoi j'ai fait ça là ah oui oui non il y a encore des autres choses ah oui je crois que c'était juste le dessin comme ça mais non oui je vais commencer là voyez là une rose il fallait je pense que je me suis trompé ouais c'était du demi point et je l'ai fait en point de croix vous voyez là vous voyez là je sais pas si vous voyez bien alors attendez est-ce qu'on voit là mieux sur la tablette euh ah bah je suis en plein dessus c'est bête j'arrive pas à grandir alors vous voyez il y a des feuilles voilà il y a des feuilles un peu euh rose pâle là voilà et tout ça c'est pas fait et ça ça doit être fait en demi point et moi je l'ai commencé en point de croix euh oui attends deux minutes pépère euh ouais alors c'est peut-être pour ça que j'ai abandonné j'ai dû m'apercevoir que j'avais fait en point de croix alors qu'il fallait le faire en en demi croix mais bon je verrai un jour peut-être aussi c'est bête hein parce que les points bon comme j'aime bien euh c'est bête qu'ils soient abandonnés mais euh voilà allez on va le remettre dans son sachet hein pour l'instant hop voilà oui il manque un lit du point mais je sais pas où il est voilà il est peut-être dans le sac là on verra après euh voilà je l'ai oublié par là je sais pas je sais même pas si j'ai tout toutes mes broderies entamées ici alors voilà alors celui-là est-ce que je l'avais commencé je sais pas je vois qu'il est dans les broderies on a commencé je sais pas je sais pas il y a des bobines et il y a une aiguille bien sûr oh oui vous j'ai presque rien commencé je n'ai presque rien commencé dessus alors je vous montre ce que j'ai commencé c'est de l'état mine il y a deux aiguilles à celui-là ah bah c'est encore mieux là j'ai 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 le pompon j'ai presque rien commencé dessus il y a deux aiguilles alors je sais pas dans quel sens mais voilà ce qui a été commencé sur celui-là voilà donc pour essayer rien euh alors c'est euh là j'ai pas la photo je vais vous montrer là là sur lui le voilà allez c'est celle-là un amour de chocolat voilà donc bah j'avais commencé ouais bah ça la plaque de chocolat voilà j'ai juste commencé ça un pâté plus loin je sais pas je sais pas pourquoi mais bon alors attendez je profite de remettre le fil sur sa bobinette ouais celui-là a pas été plus loin pourquoi je ne sais pas pareil ça fait très longtemps qu'il est commencé euh mais voilà je remets le fil c'est parce que après je sais pas pourquoi j'ai pas remis le fil en place là peut-être que celle-là j'avais dû la commencer avant un déménagement peut-être et du coup elle est restée telle quelle dans après le déménagement après le déménagement je m'en souvenais peut-être plus donc euh bon celle-là toute façon elle est à reprendre entièrement euh euh en ce jour aussi bon je crois que je vous dis il m'en manque une mais bon peut-être qu'on va la trouver dans le sac je ne sais pas on verra ensuite alors cela je ne sais plus ce que c'est j'ai même plus la grille ça me rend ses aiguilles sont étoiles c'est pas possible je sais plus du tout ce que c'est celle là j'ai encore une mais c'est quoi toutes ces aiguilles moi au long je vous jure voilà je ne sais plus alors si l'une d'entre vous peut-être ça lui dit quelque chose ben dit que moi je franchement je ne sais plus ce que c'est pareil c'est là ça fait un bail mais longtemps qu'elle commençait vraiment très très longtemps je ne sais plus du tout ce que c'est alors si quelqu'un le sait bas vous me dites hop allez maintenant dans le sac j'ai un souci je dois préparer une toile une toile c'est ma toile noire pour faire le sampler que l'on commence le jour de mon anniversaire donc dans six jours le 12 plus moyen de remettre la main sur ma toile je suis mais alors verte 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 bon j'ai pas été voir en haut encore donc j'espère qu'elle est en haut parce que là ben je la trouve pas en bas je sais pas alors ici celle là je l'avais je crois que j'avais acheté un salon ouais je crois que j'avais acheté sur un salon c'est une broderie bonheur des dames donc c'était qui sont laissé enfin les mois là c'est avril donc c'était un bienvenu à la maison pareil je sais pas ce que j'ai commencé dessus ça fait longtemps il ya des petits coquetiers là en bois je sais pas si je les ai encore pas dedans il est pas là ah j'ai pas les coquetiers sont peut-être dans ma boîte à couture en haut alors pareil j'ai presque rien commencé ouais j'ai rien commencé pour ainsi dire voilà ce qu'il ya dessus il n'y a pas l'aiguille il n'y a pas l'aiguille donc c'est des fils alors par contre ce sont bien des fils dmc voilà oui donc j'ai tous mes fils encore j'ai encore le patron donc voilà voilà la série c'est bien une broderie par mois voilà donc janvier février mars avril mai et c'est donc c'est tous des bienvenus à la maison ah non alors janvier bienvenue à la montagne février bienvenue à la maison c'est sur le carnaval mars bienvenue à la maison avril c'est celui-là donc bienvenue à la maison mais c'est bienvenu chez nous juin c'est bienvenue à la campagne juillet bienvenue à la mer oup bienvenue à la campagne septembre bienvenue à la maison octobre bienvenue à la maison bienvenue à la maison et bienvenue chez nous pour descendre voilà donc là c'est une série voilà au honneur des dames tissu lin mais pas du linge et là c'est de l'aïda donc cela chez pas je crois qu'elle m'a pas inspiré je crois qu'elle ne m'a pas inspiré celle là je sais pas si je l'a fait c'est pas mon style de broderie donc je verrai celle là je vais peut-être la revendre j'essaierai de démonter ce que j'ai le peu que j'ai fait dessus et de retrouver les deux coquetiers qui se brode dessus et je pense que celle là je vais pas la garder parce que m'inspire quoi ah non je n'avais pas acheté dans un salon celle là j'avais acheté chez cultura ensuite ensuite on suit je crois que j'ai retrouvé ma j'ai retrouvé ma lille point maintenant l'affiche elle doit être en haut l'affiche ou dans le tiroir c'est pas l'affiche avec c'est pas grave je l'ai quelque part alors celle ci donc c'est que j'ai encore un lily point que j'ai abandonné lâchement également et ça là j'avais galéré 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 mais ça là si je suis pour l'affaire je la referai complètement parce que je ouais j'ai galéré du coup je réfléchis mais je sais plus si j'ai encore l'affiche parce que j'avais à l'époque une fille que je connaissais qui s'était proposé de finir de le broder et je me demande si j'ai récupéré l'affiche bon je ferai bien je regarderai mais alors celle là c'est du coup je vais vous montrer alors c'est le les fraises ça c'est pas si de d'habitude ça me voilà c'est celle ci mais alors celle ci vous avez intérêt à être bien à bien suivre alors la fraise je l'avais pas encore commencé mais j'avais fait le j'avais commencé le vert plus la recette bien sûr mais voilà donc là là je trouve très moche très très moche donc celle là si je suis pour la refaire un jour je la referai mais entièrement parce que oui il y avait là il ya des erreurs dans le verre je trouve pas ça beau je trouve pas mes points réguliers rien non celle là je le trouve vraiment pas belle donc voilà celle-là est encore du enfin il ya la grosse fraise à faire qui doit être aussi galère que mes carottes mais voilà donc celle-là bon je pense qu'elle partira aux oubliettes et je la referai sur sur une autre toile tout plus propre et elle est pas belle ici celle-là je vous en ai parlé je me rappelais le livre j'essaie de vous remettre une image pareil c'est que des sommes pleurs il ya les patrons dedans et c'est un livre qui n'est plus du tout édité qui n'est plus en vente nulle part sauf par les personnes qui veulent se faire du fric et qui le vendent à un prix exorbitant et voilà alors j'avais fait ça donc il ya quatre maisons c'est les quatre saisons si je me trompe pas regardez moi ça qu'est ce que je sais pas ce que j'ai fait c'était il ya longtemps alors je vois que j'avais fait du point nœud bon là il était tout écrasé à force dans les sacs mais j'avais fait du point nœud c'est pas mon point préféré alors voilà c'est pas mon point préféré ça va pas ça va pas ça va pas mais bon j'en avais fait donc c'est là bon c'est pareil je sais pas si je la reprendrai un jour ou alors si je la refais je la referai sur une autre toile je pense je sais pas j'ai réuni on verra un jour peut-être mais souvent les oubliés reste oublié c'est ça le problème ici alors là je n'ai plus rien je n'ai plus les fils je n'ai plus la toile donc celle là les oubliettes définitivement c'était un petit couple d'amoureux voilà je sais plus la marque ni rien du tout de est-ce que moins que ce soit marqué là ah bah c'était du chinois tiens c'était un kit chinois et voilà donc celle là elle va partir aux oubliettes définitivement parce que là je n'ai plus rien du tout donc je ne sais même pas ce que c'est à parler de petits amoureux je sais plus ce qu'il y avait autour ensuite ça c'est quoi pareil 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 en plus ça c'est du c'est du 11 ouais c'est qu'est-ce qu'il était moche il était moche ah tiens je fais j'avais même fait le point arrière avant le point de croix ouais pourquoi pas bon ça l'allait très 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 bien oh là là elle est très bien voilà alors je crois que c'était des ours voilà et non ours et j'ai ou alors c'est comme ça le toit peut-être peut-être que c'était en partiel le toit je sais pas donc voilà mais celle là je n'ai plus rien du tout ni gris ni fils ni rien et puis toute façon c'est du du 11 c'était donc j'ai horreur de ça donc elle va partir aux oubliettes alors les étoiles qui vont partir aux oubliettes je vais peut-être les les mettre de côté je vais pas m'amuser à démonter ça c'est sûr mais je vais peut-être de donner la personne qui les voudra après se débrouille mais elle pourra récupérer en découpant pour même pour faire les atc mini broderie des voilà donc c'est une genre de de toile je vais les donner fera peut-être les laver avant parce que bon ben sont vieilles mais parce que sinon moi je vais pas m'en servir et puis bon les mettre à la poubelle c'est pas top non plus donc si quelqu'un veut les toiles qui ne seront jamais faites me dire ici c'est pareil je n'ai plus du tout ni gris ni fils c'était fait sur une aïda 55 alors ça je me rappelle un petit chien voilà avec ses pots de peinture voilà il était mignon mais voilà il n'a pas je sais pas ils ont été abandonnés cela mais ça c'est des broderies qui ont plus de dix ans elle doit avoir 15 ans ces broderies au moins voilà donc voyez ça c'est pareil c'est une broderie on peut récupérer up de la toile tout autour là pour faire des mini broderies ou des atc tout ça donc celle là elle partira également dans les toiles que dont je me sépare mais que voilà ici c'est quoi ah oui ça je dois encore la grille par contre celui là mais il allait moche elle est complètement moche et en plus d'avoir été pliés de pendant longtemps ça c'est abîmé donc c'est juste un coeur voilà c'est juste un coeur et je crois me rappeler qu'il y a des phrases tout le fond à broder en poids arrière je crois voilà mais bon celle là elle est abîmée aussi donc pareil c'est une toile que je vais virer et là j'ai la grille par contre donc la grille elle je la revendrai ici alors là j'ai retrouvé la grille j'ai retrouvé la grille bon je n'ai plus les fils mais j'ai retrouvé la grille celle là moi si je crois non je sais plus non non c'est pas celle là celle là c'était sur un bouquin mais le bouquin je les plus voilà c'était un bouquin avec des broderies où il n'y avait que des vaches donc c'est l'appareil ce ne sera pas continué parce que bah il ya j'ai pu j'ai pu le modèle donc celle là va partir aussi dans les toiles et les fonds de toile voilà que je vais donner pour la personne qui voudra qui les reprendra je vais les mettre de côté d'ailleurs la personne qui les reprendra aura juste les frais de port à me payer mais au moins ça va me débarrasser puis ça fera peut-être une heureuse oh voilà oh là là du 11 ct pour ça fait mal aux yeux ça fait mal aux yeux rien qu'à le regarder alors ça je crois que c'était un dimension modèle je sais plus vous dire c'est qu'il y avait une michoire à oiseaux et puis voilà alors pareil je n'ai plus rien non plus donc celle là pareil elle part vous oubliettes même ça mais si je donne je donne comme ça je vais pas m'amuser je vous jure mises pas le défaire mais là sinon c'était voilà c'est là on s'était l'aïda 11 mais c'est tout des toiles qui va falloir relâver quand même parce qu'elles sont enfermés depuis longtemps et donc il faudra quand même les lavis celle ci pareil je n'ai plus le modèle je sais plus que c'est ce que j'ai commencé comme toile ce qui s'est passé c'est que moi j'ai toujours été multi en cours et donc ça c'est tout des toiles qui ont 15 20 ans et entre deux bas les choses de la vie tout ça puis on a déménagé et tout il ya des choses qui ont été perdu il ya des choses que j'ai pas voilà que j'ai pas repris que j'étais un petit moment sans broder aussi donc du coup c'est parti carrément aux oubliettes et puis voilà donc voilà c'était bien parti c'était joli c'était mignon je sais que ça c'est une créatrice malheureux laquelle je ne sais plus non plus donc ça c'est pareil ça va partir dans les toiles récupérer pour récupérer les bouts voilà il y a encore de quoi faire dessus et celle là c'est une 55 c'est naïda 55 c'était bien démarré mais ici ah oui c'est ça là tout à l'heure je pensais celle là j'ai retrouvé la grille et une aiguille il y avait longtemps j'ai retrouvé la grille dans mes fichiers mais je n'ai plus les fils oh là 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 qu'est ce que j'étais bordélique avant non en vrai j'étais trop bordélique voilà donc c'était un coq et chi voilà oui il ya c'était bien avancé mais voilà bon c'est une que je reprendrai pas non plus malgré que j'ai la grille mais bon c'est là il ya il reste pas beaucoup de toiles à récupérer mais bon il ya quand même un petit morceau donc elle partira également dans les toiles les fonds de toile voilà par contre je sais plus non plus c'était quel créateur ça remonte à très 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 loin aussi celle là donc ensuite ici ça c'est un lana ouais c'est pas lana alors j'avais son petit frère son petit frère c'est celui là voilà alors son petit frère j'ai la pochette mais j'ai perdu tout ce qui était dedans en plus de toiles plus de grilles plus de fils voilà donc ça c'est fait par contre celle ci j'ai la toile j'ai la grille alors lui aussi vous voyez j'ai encore tous les fils bon sont un peu chiffonné mais ça c'est pas grave j'aimais bien cette toile un séné tamine or bien pour une aiguille là j'aimais bien cette toile à l'air il ya de la couleur que d'un côté le côté c'est blanc donc c'est une toile imprimé et voilà ce que j'avais commencé j'ai commencé la tête de la petite fille ici voilà alors elle j'ai j'ai encore le patron ouais donc le patron et les fils donc la toile patron je pense que je l'ai en entier oui alors ça c'est une chose que je ne fais plus j'avais stabilité sur une originale elle est très vieille aussi j'avais stabilité sur une originale ah bien c'est pas bien du tout donc voilà celle là bas je verrai peut-être un jour je sais pas on verra je m'appelle attendez non non j'étais à me dire maman je n'avais pas fait mes points dans le même sens que ce que moi je travaille à l'envers je m'y crois à l'envers mais non 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 elles sont bien à l'envers donc celle là bas je verrai cela je la garde bien sûr mais bon je verrai un jour peut-être et j'avais dit il faudrait que je prenne contact avec la nappe pour l'autre mais bon c'est pas de l'urgence du coup un petit point un petit point c'est pas grave voilà qu'est ce que je viens non ça non c'est pas ça c'est une mini 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 gris que j'avais dessiné moi même et je vendais mes gris et ça je le vendais avec le la toile le tissu le fil le ruban et tout était pour faire des tout petits coussins halloween si non ça non c'est pas une grille c'est pas c'est pas une brouderie on arrive dans les plus récentes alors on est plus récentes il ya celle ci il faudra que je démonte le puis snap c'est un mini qui snap voilà donc c'est les pingouins love comme ceci c'est de svetlana schiska donc cela ça fait deux ans qui est commencé je voulais le faire je voulais le faire pour la saint valentin pas de l'année dernière mais l'année d'avant pour chouchou mais j'avais commencé avec ce petit qui snap c'est trop c'est trop petit pour un prix snap ça va pas mais bon c'est pareil je la ferai quand je recommence celle là et elle va vite à faire elle fait quoi à 15 cm à 15 cm donc ça va ensuite ensuite ah oui oui j'ai quand même une poussière d'étoiles de commencer je sais pas ce que tu fais là alors que j'avais mis de côté donc c'est celle là la coccinelle je l'avais mis de côté je sais plus pourquoi mais je la reprenne voilà donc il y avait la tête de la coccinelle de fait la tête était fait c'était avec une toile teinté main de sabine également donc cela je la referai je la reprendrai il n'y a pas de souci je vais avancer mes autres poussières d'étoiles avant et puis je reprendrai celle là ici celle là je voulais montrer il n'y a pas longtemps alors elle va dans quel sens dans ce sens là c'était un comment elle s'appelle j'ai oublié son nom durée de johnson voilà c'est une durée de johnson c'est le sale de noël de l'année dernière ou l'année d'avant je sais plus voilà donc il n'y a pas grand chose à faire mais et 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 je crois qu'on a non non il y en a encore là il n'y en a plus il y en a encore ici tu peux attendre un petit peu maman a presque fini d'accord j'attends un petit peu ceci c'est c'est de de qui ça cliffside stitch c'était pareil c'était un sale sur facebook donc donc j'avais préparé ma toile j'avais fait toutes les cases voilà toutes les cases en fait il n'y a plus qu'à les remplir il n'y a plus qu'à remplir les cases donc c'est pareil normalement j'ai les grilles normalement j'ai toutes les grilles jusque je les sortes et puis remplir toutes mes cases mais démonter ça voilà j'aime pas j'aime pas la couleur il fait qu'un multicolore dmc mais ça ne va pas donc je pense que je vais faire du monochrome quand je ressortirai je verrai bien je verrai on avait la possibilité de le faire monochrome alors monochrome deux couleurs trois couleurs ou quatre couleurs voilà c'était ce qui était réconisé mais je crois que je vais le faire monochrome je sais pas quelle couleur encore mais voilà je vais pas m'embêter si je veux qu'il soit fait fini je vais juste le faire on le prend et l'an dernier oui c'est le dernier normalement ça c'est un sale que moi j'ai organisé l'année dernière et comme je vous disais si le cordonnier plus mal chaussé c'est le calendrier de l'avant de l'année dernière voilà comme je vous avais dit je ne sais plus si vous voulez dire j'en ai créatif ou je sais plus quoi il faudrait que je fais une case de temps en temps pour que pour le finir mais pour noël l'année prochaine dans ce cas là voilà et c'est pour ça que moi je n'ai pas brodé le sale que j'ai organisé cette année c'était encore un calendrier de la banque c'était pas le même c'était tous les petites maisons des chalets des choses comme ça et là j'ai choisi ne pas le faire façon je ne fais pas je ne monte pas tous les salles que j'organise sinon là je ne vais plus dormir donc voilà mais vous avez vous avez tout vu du coup je vais mettre les vieilles toiles je peux appeler ça comme ça celle que je ne vais pas garder alors si l'une d'entre vous les veut je voulais dis moi je ne démontre rien vous les aurez telle qu'elle il faudra les laver par contre vous récupérez les bouts de toile que vous pouvez récupérer le reste va vous jeter un il n'y a pas d'autre solution après vous les lavez et puis vous en servez pour faire des petites broderies des atc des voilà des choses mais alors je vais les garder encore quelques temps mais si je vois que d'ici la fin de l'année personne ne les a voulu ça partira ben je les garderai pas voilà ben je vois j'ai fait tout alors si vous vous rappelez de toutes les broderies que je vous ai montré je vais enfin il y en a que je ne vais pas pareil bon celle là j'ai mais je vais pas la faire c'est pas dans l'immédiat le lait fraises lily point je vais je la referai mais entièrement mais pas tout de suite celle là je ne vais pas la garder donc celle là je vais la revendre je la mettrai sur mon groupe facebook de vie d'atelier voilà où si vous êtes intéressés vous m'envoyez un message ou un email donc celle là je ne garderai pas celle là je ne sais plus que c'est on verra si je retrouve là la grille ou si vous savez me dire du coup pour remonter si vous savez me dire ce que c'est je me rappelle plus je me demande si c'est pas de sans pleurs avec toutes les roses tout ça c'est pas ça le chocolat le chocolat il n'est pas comment c'est le chocolat donc on n'en parle pas le macarons non plus le thé non plus ouais alors je vais vous laisser choisir entre deux deux toiles je suis dérangé alors laquelle vous voulez que je reprenne alors peut-être pas ce mois-ci on va pas exagérer quand même est-ce que vous voulez que je reprenne celle-ci alors je vous dis il faudra que je retrouve la couleur mais je vais la retrouver donc celle là c'est une création personnelle voilà est-ce que vous voulez que je reprenne et que je continue celle-ci voilà où est-ce que vous voulez que je reprenne celle-ci donc de manu créa voilà alors dites moi laquelle vous voulez que je reprenne à broder et puis je reprendrai mais je vous dis pas ce mois ci peut-être en décembre mais ce genre suivant ce que vous aurez choisi je reprendrai une des deux voilà les autres ont je verrai plus tard voilà alors vous me marquez en commentaire euh si vous choisissez bah ma toile perso vous marquez bah ta toile perso ou euh d'ailleurs je sais pas si j'ai pas le dessin là pour vous montrer et sinon vous me mettez la toile de mamie créa voilà alors je vais quand même regarder si j'ai la la toile sous la main le dessin hop 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 parce que je l'ai dedans vous allez voir que je n'ai pas dedans et non je n'ai pas dedans moi je vous aurais très certainement remis l'image toute façon voilà c'est pas dedans c'est pas grave c'est dans mon ordi donc voilà vous mettez gris perso ou gris manucrea et je vous obéirai je ressortirai une des deux grilles et tout ce qui est là bas je je verrai près par la suite de temps en temps il y en a qui ne seront pas qui seront peut-être jamais continuer j'en sais rien mais voilà et donc si vous êtes intéressés par les fonds de toile les vieilles toiles vous m'envoyez un message vous m'envoyez un email juste qu'il faudra que vous payez les frais de port pour l'envoi c'est tout il y aura que ça à payer et voilà écoutez j'espère que ma vidéo vous aura plu c'est une vidéo que vous m'aviez demandé donc voilà j'ai fait demain je vais faire mais je vais fouiller partout pour retrouver ma toile noire elle n'a pas disparu elle est quelque part à tous les coups j'ai mis en haut peut-être dans ma casque dans ma caisse à toile peut-être j'espère parce que je vais il faut que je vous fais une vidéo également pour la préparation de ma toile et après je vous ferai mes premiers points sur cette toile voilà écoutez je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous et des pou pouces et des commentaires à bientôt à bientôt